Deux projets sportifs de proximité à forte valeur sociale. Le roi Mohamed VI a procédé hier dans la ville ocre, à l'inauguration de de nouvelles infrastructures pour le sport et le divertissement. Pour un investissement de 31 millions de dirhams, ces projets offrent des espaces de détente et d'entraînement pour les jeunes. La première infrastructure concerne la piscine couverte Sidi Youssef Ben Ali, d'une superficie globale de 4357 m2. Cette nouvelle piscine répond aux normes internationales en matière d'efficience énergétique et d'économie d'eau. Visant la promotion de la pratique de la natation, la structure comporte notamment un bassin semi-olympique de 6 couloirs, des gradins de 200 places, une salle de remise en forme et un espace d'accueil. Fruit d'un partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la commune de Marrakech, cette piscine fait partie intégrante d'un programme qui prévoit la réalisation de 5 autres piscines de proximité à Marrakech et ce pour une enveloppe globale de 70 millions de dirhams. Le second projet inauguré par le souverain est celui des terrains de proximité Askejour, d'une superficie globale de 20 000 m2. Il concerne l'aménagement de 10 terrains de football en gazon synthétique, de pistes de course, d'une aire de jeu pour enfants et comporte pareillement des espaces verts, une cafétéria, une infirmerie et des vestiaires. A noter que le ministère de la Jeunesse et des Sports met en œuvre un programme national de construction de 832 complexes socio-sportifs de proximité, un projet qui connaît la collaboration du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Économie et des Finances, du Fonds d'équipement communal et des conseils provinciaux concernés et qui mobilise une enveloppe budgétaire de 600 millions de dirhams. Autant de mesures destinées à l'amélioration des conditions de vie des populations locales, notamment les plus jeunes véritables richesses de la nation et force de dynamisation d'un développement global et intégré, des mesures qui participent pareillement au renforcement des services et infrastructures de base et au développement équilibré et inclusif de la cité ocre.